Dans beaucoup de mes produits, il y a toujours un fil rouge historique. Il y a toujours un petit attachement historique où je m'inspire une droite ancienne, où je réédite une méthode ancienne, etc. Je travaille les plantes que je cultive ici, ou les plantes sauvages, parce qu'on a trois hectares de garibes, et on fait un pastis avec 18 plantes. Il y a deux plantes qu'on approvisionne, qui sont extérieures, qui sont vanice et réglisse, qui sont les plantes obligatoires du pastis. Et après, on a un tas de plantes locales, des plantes aromatiques, qu'on fait macérer, et du coup, on travaille des macérations vertes. Il y a une période de maturation et d'utilissement en foudre. Et on sort chaque année le millésime au 13 mars. Et le millésime, là on est en 2018, ce sera le 2016. Ce n'est pas Marseillais totalement, c'est Provençal. C'est un produit que chacun fait chez soi, ou dans les bars. Ça servait souvent à aromatiser l'eau dans les cuves, parce que l'eau dans les cuves repuissait un mauvais goût, on mettait souvent du pastis dedans. L'anis, c'est comme avantage par rapport aux autres épices. Vous pouvez travailler dans le Spiritus, c'est que c'est une plante localement. Vous pouvez faire des produits sans acheter des épices très chères. Donc le popolo vient de là, c'est-à-dire le roselé des popolo, c'est la liqueur du peuple, parce que c'est une liqueur qui était assez bon marché. Et ça, c'est le XVIe siècle. C'est Amor Ricard qui a établi ce spirituel comme une catégorie. Ça fait suite à l'absinthe. L'interdiction de l'absinthe, les fabricants d'absinthe se rabattent sur des autres anisées, donc des anisettes, etc. Paul Ricard veut se séparer de l'image sulfureuse de l'absinthe, qui va vraiment utiliser une autre image conviviale, locale, du sud, etc. Et donc il va mettre le pastis sur le vent de la Seine et créer la catégorie de pastis, et tout le monde s'en ouvrait derrière, parce que c'est un succès important.